salut à tous et bien bien sûr aujourd'hui nous allons discuter de athéna exclamation et vous vous en doutez je ne suis pas seul je suis en compagnie de gélal salut gélal salut yui salut tout le monde alors ce personnage il a fait énormément parler de lui à sa sortie sur la version test on a eu énormément de personnes qui en ont parlé il ya eu beaucoup de vidéos beaucoup de contenus beaucoup de personnes qui l'ont annoncé comme personnage complètement craqué et c'est bref il ya eu une énorme hype autour de ce personnage j'ai envie de dire comme d'habitude et maintenant l'idée au travers de cette revue et bien c'est de voir si finalement toute cette hype était méritée il ya eu diverses modifications qui ont été apportées sur la version test quelques up quelques nerfs également je vais pas vous présenter tout l'historique je vais vous présenter le contenu du personnage tel qu'il est à ce jour sur la version sortie release on va dire de la chinoise et on va pouvoir donc du coup et bien avoir un recul un petit peu un aperçu un peu plus subjectif très probablement de ce personnage alors je vous propose les gars de commencer c'est parti alors d'un point de vue statistique et bien il est s en pv donc c'est déjà un personnage qui concrètement va pouvoir tanker pas mal de dégâts il a également la possibilité plus tard vous allez le voir au travers de ses sortes de tanker donc bref cette statistique s en pv elle est extrêmement importante et elle fait vraiment partie des mécaniques de ce personnage donc c'est une excellente chose qu'il soit s en pv ensuite il est s en attaque physique vous l'avez compris ce sera un personnage qui va plutôt effectuer des dégâts physiques et encore une fois eh bien un gros s un bon 3 166 c'est énorme donc ça sera clairement un personnage qui aura la capacité en tout cas d'un point vu statistique de cogner très fort j'ai également indiqué son attaque cosmique vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est malheureusement l'attaque cosmique est utilisé dans une de ses mécaniques et comme vous pouvez constater par contre il est à zéro en vitesse c'est honorable avec un à 331 c'est plutôt bien il sera plutôt bien classé au niveau des vitesses évidemment vous aurez la possibilité d'augmenter tout ça au travers de vos cosmos et de vos différentes stacks stats de pavillon mais clairement c'est une vitesse de base qui est plutôt corée en termes de défense physique et bien on voit un bon à donc ça c'est aussi c'est une bonne chose et par contre en défense commune cosmique ainsi clairement d'un point de vue faiblesse il est clairement sur la défense cosmique donc ce sera une chose aussi qu'on va discuter plus tard mais ce sera peut-être nécessaire un peu de combler sa défense cosmique je vous propose maintenant et bien de commencer à discuter et bien un peu des mécaniques de ce personnage quelles sont ses compétences tout d'abord et bien c'est un personnage qui est en fait trois personnages en un seul c'est à dire que au travers de ce personnage vous allez pouvoir contrôler finalement trois personnages différents qui vont avoir des mécaniques différentes et des sorts différents je fais une petite parenthèse là dessus car le fait qu'il soit possible de jouer trois personnages différents ça multiplie évidemment les compétences l'essor les tests aussi et honnêtement j'ai regardé énormément de vidéos du jamir chinois et je n'ai malheureusement pas pu avoir les réponses à toutes les questions que moi même je me posais étant donné voilà la complexité qu'il peut y avoir pour trouver le cas bien précis que je voulais voir c'était pas toujours évident donc clairement il ya des points que j'aurais mis dans la slide vous le verrez à confirmer et ce sera des éléments que nous allons confirmer j'ai là les mois à la sortie du personnage on fera très probablement comme on a fait pour aldebaran gc une vidéo poule et et test du personnage et donc on pourra vraiment vérifier ces petits points que je n'ai malheureusement pas pu trouver au travers des revues des vidéos du jamir chinois c'était une petite parenthèse il possède du coup trois rôles vous l'avez compris trois personnages et chacun de ces personnages vont avoir des rôles différents on a un rôle plutôt tank au travers de mu un rôle plutôt dps au travers de milo et un rôle plutôt contrôle autres au travers de aïola et évidemment eh bien il est capable de lancer le fameux sort athéna exclamation d'où son nom d'où le nom du personnage un sort évidemment qui rappelle énormément nostalgie auprès de nombreux joueurs c'est clairement le sort le plus le plus puissant le plus emblématique de du manga de l'anime donc voilà c'est clairement quelque chose qui qui fait plaisir et voilà je les cité on va dire en tant que mécanique principale parce que quand même il faut le souligner il porte le nom de cette attaque passons du coup et bien à ces sorts et nous allons commencer exceptionnellement par le sort 4 qui est un passif car c'est ce sort qui permet en fait d'expliquer la façon dont il va pouvoir jouer trois personnages et ce sera du coup beaucoup plus facile pour vous de comprendre ensuite le sort 1 et le sort 2 alors le sort 4 et bien au début de chaque manche grâce à ce passif il va pouvoir choisir quel personnage il va jouer parmi mu milo et aïola concrètement vous imaginez tout simplement que vous êtes en train de jouer un hypnose et au début du tour de hypnose vous avez la possibilité de choisir parmi trois cartes en fonction du sort que vous voulez faire avec votre hypnose ce sera exactement pareil sauf que vous pourrez choisir parmi les trois personnages et donc à chaque tour vous aurez la possibilité de changer de personnage vous pouvez faire votre premier tour avec mu si vous le voulez et puis le second sur milo il n'y a aucun souci dès que vous allez rentrer dans le tour de votre personnage vous pourrez choisir lequel vous souhaitez jouer pour ce tour ensuite et bien chaque personnage de la trinité donc les trois que je viens de citer mu milo et aïola il possède un passif chacun possède un passif qui lors qui lui est propre et ce passif quand il est activé il va être activé pour l'ensemble des personnages de la trinité durant x tour donc x tour signifiant on va le voir un peu plus loin et bien que concrètement quand vous allez augmenter le niveau de ce sort et bien vous allez augmenter finalement la durée pour lesquels les passifs sont activés donc je vous l'a fait simple imaginez tout simplement que vous jouez mu en premier mu va vous activer un passif que vous avez évidemment parce que vous êtes sur mu tout de suite maintenant mais le tour suivant vous décidez de passer par exemple sur milo et bien en fait au moment où vous allez passer sur milo vous allez activer le passif de milo mais vous allez garder aussi pendant un certain nombre de tours le passif de mu donc finalement vous pouvez cumuler les trois passifs des personnages en montant un peu un peu ce sort alors revoyons maintenant plus en détail et bien finalement les passifs de ces personnages alors celui de mu concrètement c'est un peu le le passif défensif du personnage on va dire un peu la dent de dragon de l'ingé canon si vous voulez concrètement quand athéna exclamation va mourir et bien finalement la toute première fois que ça va arriver il va rester en vie avec un seul pv et il va poser devant lui un bouclier un mur de cristal et ce mur de cristal bien va le protéger durant un certain temps ce qui va vous permettre vous de pouvoir peut-être potentiellement soigner votre personnage donc voilà c'est juste une protection supplémentaire mais ce mur étant normalement suffisamment robuste on va dire en tout cas pendant un certain temps il peut vous permettre éventuellement de pouvoir sauver votre personnage de le soigner avant que ce mur soit détruit et donc du coup qu'il arrive à survivre aux attaques suivantes donc voilà le jouer avec un personnage qui pourra le soigner potentiellement sera très important pour pouvoir justement le maintenir en vie lorsque ce passif va s'activer je précise également une petite chose vous allez le voir au travers du sort 3 le sort athéna exclamation c'est un sort qui se canalise je vous expliquerai ça un peu plus loin et durant la canalisation si mu meurt enfin mu meurt si athéna exclamation meurt c'est à dire que le passif est activé qu'ils détruisent vos ennemis détruisent le mur et finalement tu le personnage quoi qu'il arrive l'athéna exclamation s'elle est en cours de canalisation elle partira et une fois qu'elle sera partie le personnage mourra voilà donc ça signifie que si une athéna exclamation n'est pas en cours de canalisation et que le mur est détruit et que l'on tue votre personnage le personnage mourra mais si une athéna exclamation est en cours il la terminera avant de mourir le passif de milo alors le passif de milo il lui permet d'ignorer les boucliers c'est à dire la barre grise que vous voyez sur les personnages voilà que vous pouvez avoir au travers de différents cosmos par exemple une dent dragon qui vient de s'activer les mues les mues par exemple les murs de mues etc bref tout ce qui est capable d'ajouter une petite barre grise sur les pv des personnages posidon rc etc et bien milo va être capable de les ignorer et de taper en gros directement dans les pv il ignore également les résurrections alors les résurrections cela signifie par exemple le reste de g canon le reste du serpentaire mais attention il n'ignore pas les transformations c'est à dire que si ce n'est pas une résurrection mais mais vraiment une transformation qui a une mécanique derrière qui a qui s'exécute comme par exemple le fantôme d'athéna les fantômes d'hadès etc et bien là ça ne va pas ignorer ça le personnage va bien rester en fantôme ça ignore uniquement vraiment la résurrection passons maintenant au passif d'ayola alors aïola il va vous permettre de réduire le 1 le coût en énergie pour le tour suivant c'est à dire que si vous passez sur aïola d'un coup vos sons ne coûtent pas moins 1 d'énergie non ça s'activera pour les tours suivants durant toute la durée encore une fois du passif de aïola donc ça va vous permettre de réduire en gros le coût en énergie de potentiellement les trois personnages pas uniquement celui d'aïola si vous passez sur milo après avoir le passif d'aïola en cours qui est actif tous vos sorts vont coûter moins 1 d'énergie il devient également immunisé au contrôle à l'exception de l'exil et du hard control alors attention le hard control j'ai une petite précision justement je ne sais pas je n'ai malheureusement pas eu le cas de voir si un yoga gc fonctionne sur un internet exclamation qui a le passif d'aïola actif donc ce sera à confirmer et ce sera des tests que l'on fera donc à la sortie du personnage passons maintenant aux différents niveaux de sorts bien voilà de manière très simple au niveau 1 concrètement vos passifs vont durer deux tours et si vous montez jusqu'au niveau 5 et bien les passifs ils vont durer 6 tours on en discutera un peu plus tard mais honnêtement je ne pense pas que ce sera nécessaire de maximiser ce sort le monté un minimum vous permettra de pouvoir avoir on va dire les trois passifs actifs si c'est ce que vous souhaitez mais il n'y aura pas forcément d'intérêt de maximiser ce soit passons maintenant et bien au sort 1 le sort 1 c'est un sort qui coûte 0 d'énergie l'attaque de base comme d'habitude sur n'importe quel personnage sauf que du coup et bien là vous en aurez trois différentes en fonction du personnage que vous êtes en train de jouer si vous êtes en train de jouer mu et bien ce sera une attaque mono cible avec x pour cent de chance plus de la chance statut de bloquer le cosmos légendaire de la cible exactement comme le fait aujourd'hui krishna par exemple ça va vous permettre d'une manière mono cible attention c'est je le rappelle c'est un sort basé sur la chance statut de pouvoir potentiellement bloquer un cosmos légendaire c'est pas dingue mais ça peut être utile dans certains cas bref en tout cas vous aurez la possibilité de le faire si vous jouez mu et que vous faites une simple auto attaque si vous passez sur milo et bien vous allez faire une attaque mono cible de y pour cent dégâts physiques évidemment on va voir tous les chiffres plus tard et vous allez appliquer également une marque de saignement c'est à confirmer je n'ai malheureusement pas réussi à le voir lors des janvier je ne sais pas si cette marque elle est apparue après au travers d'un patch note etc j'ai eu une information comme quoi il ya bien des marges de saignement mais moi dans les vidéos que j'ai vu je n'ai pas vu de marque de saignement donc ça sera également quelque chose à confirmer dans tous les cas retenez que milo lui son objectif avec son attaque de base c'est clairement faire des dégâts il n'y a pas de il n'y a pas de contrôle il n'y a rien d'autre vraiment juste du dégât aïe là et bien lui c'est une attaque mono cible qui va bloquer les sorts de plus de deux d'énergie systématiquement quand vous allez faire votre attaque 1 avec aïe là vous allez bloquer les sorts de plus de deux d'énergie exactement comme le fait un chaka rc aujourd'hui et concrètement et bien votre votre adversaire votre cible ne pourra pas jouer des sorts de trois ou quatre énergies mais en plus de cela vous avez une probabilité basée sur la chance statue encore une fois de bloquer carrément le sort 1 de la cible donc si jamais ce sort passe fonctionne que votre champ statut a réussi et bien en gros vous aurez bloqué le sort 1 de votre adversaire et vous aurez bloqué tous les sorts qui consomment plus de deux d'énergie donc prenons par exemple l'exemple d'un g cannon un g cannon qui ne va pas pouvoir faire son son attaque qui va pas pouvoir utiliser son sort parce que son sort coûte trois d'énergie et bien concrètement le personnage se retrouve dans une situation où il va passer son tour parce qu'il ne pourra tout simplement rien faire donc le personnage va passer son tour si vous le faites par exemple sur un mille au gc et que vous réussissez ce sort et bien mille au gc va passer son tour puisqu'il ne peut rien faire d'autre que son que son sort 1 donc voilà c'est quand même un sort un contrôle qui est inédit et qui peut être extrêmement puissant et intéressant en fonction des adversaires que vous allez rencontrer regardons maintenant un petit peu ce qui se passe au niveau des sorts et bien voilà vous voyez pour mieux concrètement vous avez 30% de chance jusqu'à 100% de chance de bloquer le cosmos légendaire milo bien concrètement voilà on voit que crescendo les dégâts sont en train de monter on passe de 110 à 130 et pour royola bien vous passez de 25% de base à jusqu'à 50% de chance plus la chance statue encore une fois évidemment de pouvoir et bien bloquer le sort 1 de votre cible passons maintenant au sort 2 le sort 2 alors pour mieux c'est un sort qui va vous coûter zéro d'énergie et quand vous allez l'utiliser vous allez devoir l'utiliser sur un allié vous allez cibler un allié et quand vous allez l'utiliser sur votre allié vous allez poser devant lui un mur de cristal qui va correspondre à un certain montant de votre pourcentage de pd maximale donc on va le voir évidemment lorsqu'on va regarder les différents niveaux de sort mais ça va vous permettre concrètement de poser un mur de cristal qui va protéger votre allié en plus de cela vous allez également le poser devant vous donc en gros vous posez deux murs attention ce mur vous ne pouvez pas en poser deux et ne se cumule pas c'est à dire que si vous le vous en vous faites un double tour par exemple sur votre personnage bien vous allez rafraîchir le mur mais vous n'allez pas poser un deuxième mur vous ne pourrez pas les cumuler vous ne pouvez avoir qu'un seul mur actif à la fois sur un de vos alliés et devant vous de plus si ce mur il est détruit ou qu'il expire c'est à dire que la fin du tour est terminée ou bien vous venez de le rafraîchir par exemple parce que vous l'avez doublé et bien vous allez soigner du montant de la valeur du mur c'est à dire que en gros la plus ce sort sera monté plus votre mur sera puissant et en plus de cela plus le soin derrière sera puissant donc c'est une mécanique qui peut être extrêmement sympa lorsque vous voulez vraiment pour protéger un personnage qui est déjà un peu abîmé parce que votre adversaire va se trouver dans une situation où il va devoir non seulement péter le mur s'il veut vraiment le tuer mais en plus de cela quand il a péter le mur il va le soigner donc ça c'est plutôt cool en revanche bien le retenir c'est que si vous le faites sur un adversaire sur un de vos alliés qui est déjà au plein pot de sa santé concrètement une fois que le mur est cassé vous avez un soin mais derrière vous n'avez rien soigné parce que votre personnage il est déjà à 100% de cpv et derrière voilà vous aurez une protection qui sera par exemple si on veut faire une comparaison beaucoup moindre beaucoup moins intéressante que celle de chiant surtout passons maintenant à milo milo c'est un sort qui coûte deux d'énergie alors je le précise maintenant il coûte deux d'énergie parce que c'est son coût de base en temps normal mais je vous rappelle que si vous avez le passif d'aïola activé bien concrètement ce sort ne coûtera plus que 1 d'énergie et ce sort va vous permettre de déclencher y fois et pas y pourcentage pardon y fois le sort 1 donc on va le voir juste après mais concrètement vous allez pouvoir en utilisant cette attaque déclencher plusieurs fois le sort 1 donc vous voyez qu'il ya directement en tout cas pour le pour milo une synergie entre son sort 2 et son sort 1 il y aura très peu d'intérêt de monter le sort 2 pour milo si vous ne montez pas en même temps le sort 1 ce concrètement vous allez multiplier le nombre de fois que vous allez utiliser la compétence du sort de plus il ignore les invisibilités alors je mets à confirmer car le premier jour de jamère chinois j'ai en effet vu ce personnage tapé dans un g canon qui était bien visible par contre dans les jours suivants il y avait un g canon qui est invisible l'adversaire aurait pu faire ce choix il a tapé un autre un autre personnage et du coup voilà je ne sais pas si finalement il ya eu un patch entre temps et que finalement ce n'est plus possible ou bien si le joueur a tout simplement décidé que c'était le meilleur choix pourquoi pas mais voilà donc du coup ce sera quand même un élément à confirmer je ne suis pas sûr à 100% qu'il ignore bien les invisibilités comme ça avait pu être communiqué peut-être un peu dans le passé aïeux là c'est un sort qui va vous coûter 1 d'énergie c'est une attaque on a ou eux je ne précise pas les dégâts parce qu'honnêtement c'est pas l'importance ça fait pas extrêmement mal par contre et bien vous avez un pourcentage de chance de paralysé c'est à dire de bloquer sort 1 c'est à dire exactement la même mécanique que vous avez dans le sort 1 alors attention vous ne bloquez pas les sorts qui coûte plus de plus de deux d'énergie avec ce sort vous bloquez potentiellement je dis bien potentiellement ce que c'est une probabilité uniquement le sort 1 de l'adversaire mais l'intérêt par rapport au sort 1 ce que sinon vous allez me dire je vois pas trop l'intérêt eh bien c'est que vous allez l'effectuer sur une cible principale mais en plus de cela sur potentiellement toute la team adverse exactement encore une fois comme peut le faire par exemple un chaka lorsque vous faites un silence d'ailleurs ce silence va rebondir sur les adversaires suivants là c'est un peu le même principe vous allez faire une aoe vous le faites sur une cible principale qui va avoir une grosse probabilité on va dire de se faire paralysé et les autres adversaires ont également une chance de se faire paralysé regardons maintenant un peu ce que ça donne au niveau des montées de sort on va dire donc pour le mur de mu et bien concrètement vous voyez vous allez passer de 15% de pv maximum à 25% de pv maximum pour milo vous allez concrètement au niveau 1 déclencher trois fois le sort 1 alors que vous allez passer à 7 fois le sort 1 et là 7 fois le sort 1 pour rappel ça faisait quand même 130% de dégâts au niveau 5 son sort 1 7 fois 130% de dégâts ça commence à causer en termes de dégâts c'est quand même pas mal et enfin et bien au niveau de d'aiola on se rend compte finalement ça restera à 90% de chance de paralyser la cible principale en revanche vous allez augmenter la probabilité que vous avez de potentiellement pariser paralysé pardon d'autres adversaires passons maintenant au sort 3 le sort 3 le fameux athéna exclamation donc c'est un sort qui va vous coûter trois d'énergie il ya eu encore une fois une mise à jour un patch note qui a été communiqué très peu de temps et le le coup du sort a été réduit de 4 à 3 et grâce à ce sort et bien enfin grâce à ce sort 3 oui vous allez canaliser le sort athéna exclamation durant un tour sur une cible et l'attaque elle sera exécuté au prochain tour du personnage alors si ce n'est pas clair et bien penser tout simplement à aldebaran aldebaran classique j'entends pas le gc quand vous faites vous cibler votre adversaire voilà vous voyez le débaran qui se met en mode de position tout dur je vais vous cogner et le tour suivant il ya un gros méga laser qui part ce sera exactement le même principe vous allez voir vos trois personnages qui vont s'aligner prêt à lancer un caméaméra et au tour suivant et bien l'attaque va se déclencher donc voilà vous canaliser le sort durant un tour cette attaque elle va déclencher w pourcentage de dégâts physiques on verra le montant un peu plus tard sur la cible principale et également un pourcentage de dégâts cosmique sur la cible principale et c'est pour cela tout à l'heure que je vous ai dit qu'il était zéro en dégâts cosmique on va le voir un peu plus tard au niveau des sorts mais en effet vous pourriez avoir un peu d'intérêt à monter l'attaque cosmique sur ce personnage pour maximiser les dégâts de ses compétences mais on va on va rediscuter juste après ce n'est clairement pas quelque chose que je vais vous conseiller de faire l'attaque elle va déclencher également y pourcentage de dégâts physiques sur le reste des adversaires et z pourcentage de dégâts cosmique sur le reste des adversaires donc concrètement vous devez simplement vous dire que vous allez faire une grosse praline à votre source cible principale qui va vraiment prendre une grosse attaille dans les dents et en plus de cela et bien tous les adversaires vont également prendre quelques dégâts autour de lui chaque passif qui sera actif va augmenter de 30% les dégâts de l'attaque c'est à dire que si vous avez joué votre mu puis votre milo donc vous avez deux passifs qui sont en cours au moment où vous lancer cette attaque et bien vous vous ferez également 60% d'attaque en plus donc si vous souhaitez maximiser les dégâts de ce sort ça signifie que vous allez devoir tout d'abord et bien jouer les trois personnages donc concrètement ça va vous prendre trois tous avant de pouvoir lancer cette attaque et cette attaque cette attaque finira par par contre enfin à partir au quatrième tour voilà c'est vraiment si vous souhaitez maximiser cette attaque vous n'êtes pas obligé de le faire mais si vous souhaitez qu'elle fasse les dégâts à son maximum il va vous falloir finalement trois tours pour la lancer quatre tours pour qu'elle soit effectivement partie sur l'adversaire regardons maintenant ce que ça donne un petit peu au niveau des dégâts et quand vous allez monter les sorts bien concrètement voilà vous voyez sur votre cible principal au niveau 1 vous allez faire 700% de dégâts physiques et seulement 100% de dégâts cosmiques et au niveau 5 vous avez passé de 1000% de dégâts physiques à 350% de dégâts cosmiques donc c'est pour cette raison que je vous expliquez que ce n'était vraiment pas nécessaire et que vraiment je ne vous conseille pas de monter l'attaque cosmique parce que non seulement vous partez d'une valeur très faible qui est de zéro donc concrètement ça signifie que vous devriez mettre du flat dessus et non pas du pourcentage sinon vous n'avez vraiment rien gagné mais en plus de cela c'est que cette attaque cosmique elle va être multipliée uniquement par 350% au niveau 5 pour augmenter les dégâts donc honnêtement quand vous avez une autre stat à côté qui est en S à 3166 de base et qui va avoir une influence de 1000% il n'y a pas photo clairement partez sur le physique et pas du tout sur le cosmique même si vous voulez maximiser les dégâts de cette compétence et de plus et bien voilà vous voyez vous allez également augmenter les dégâts que les alliés de votre cible principale vont également recevoir lorsque vous allez lancer cette attaque passons maintenant un petit récapitulatif de tout ce que je viens de citer concrètement et déjà et bien ce personnage noté qu'il va rejoindre la rejoindre pardon la maison de chion sur pli et de l'aune ce qui est plutôt une bonne chose étant donné que ces deux personnages qui sont plutôt bon plutôt intéressant plutôt fort donc avoir un personnage de plus dans leur maison c'est toujours très bien ça va vous permettre en effet de pouvoir maximiser les stats de ces deux personnages en revanche si votre maison est justement pas trop montée notez bien que votre athéna ! risque de se retrouver dans une maison qui peut le mettre potentiellement en difficulté si vous avez du retard sur cette maison qu'elle n'est pas trop montée par rapport à d'autres personnages que vous auriez pu monter dans d'autres maisons notez bien cette information il aura également des liens d'amitié donc il y en aura trois un avec mu aïola et milo un second avec saori et gk et enfin un dernier avec athéna l'intérêt de ce personnage clairement et bien vous l'avez compris c'est qu'il peut adapter son rôle il peut être un tank il peut être un dps ou bien il peut être un contrôle avec aïola donc c'est quand même quelque chose de plutôt sympa c'est une mécanique extrêmement intéressante et qui le rend finalement très versatile et très sympa à utiliser athéna exclamation est un sort finalement pas si utile et là je pense que ça mérite une petite explication je vous ai expliqué tout à l'heure que son sort lorsque vous allez canaliser vous allez effectuer finalement sur votre cible principale parce que les dégâts autour on va pas trop en parler c'est intéressant mais c'est pas votre objectif votre objectif c'est vraiment d'anéantir une cible vous allez effectuer mille pourcentage de dégâts physiques et un peu de dégâts cosmique à côté très bien mais si vous faites votre sort 2 avec mino vous allez effectuer cette fois 130% de dégâts pour deux d'énergie au lieu de trois et là où c'est intéressant à noter c'est que surtout vous allez l'effectuer de suite et là encore où il ya une autre chose à noter c'est que je vous rappelle le passé d'ailleurs là qui va vous réduire de 1 en énergie le coût de vos sorts donc quand vous allez utiliser athéna exclamation avec le passé d'aiola ça va vous coûter 2 d'énergie avec mino ça va vous coûter que 1 d'énergie donc vous allez me dire ouais bon il ya un d'énergie c'est pas dingue en effet deuxième tour vous réutilisez l'attaque avec mino donc mino je vous rappelle qu'il aura déjà attaqué deux fois donc lui finalement il aura fait 14 fois 130% de dégâts vous votre athéna exclamation va partir au deuxième tour et ça vous aura coûté finalement eh bien autant d'énergie de lancer athéna exclamation que de lancer deux fois mino parce que milo aura subi deux fois la réduction du sort de 1 d'énergie et c'est là où c'est intéressant plus vous allez utiliser de sort plus vous avez profité du passif de aïola et lancer athéna exclamation tous les deux tours bien concrètement ça vous fait perdre ce petit avantage de réduction de 1 du passif d'aïola et surtout eh bien c'est que je pense très honnêtement que ce sera toujours beaucoup plus intéressant de rentrer des dégâts suite surtout si vous voyez une petite faiblesse dans la défense de votre adversaire ou la capacité de le de le terminer immédiatement avant qu'il se fasse soigner ou protéger plutôt que de clairement dire je lance la théna exclamation tu vas voir le prochain tu vas prendre cher non il vaut mieux lui donner tout de suite la fessez à votre cible et le tuer plutôt que de prendre le risque qu'il soit soigné passons maintenant eh bien aux différents builds et là je vais vous en conseiller deux une option 1 qui est clairement celle que je recommande et l'idée eh bien suite à la petite explication que je viens de vous faire ça va être de tout simplement complètement ignoré athéna exclamation et pour vous l'expliquer d'une manière très simple et très clair c'est actuellement ce qui est en train de se passer sur la chinoise cela signifie qu'un personnage qui s'appelle athéna exclamation ne finalement utilise très peu son athéna exclamation c'est un peu dommage c'est vrai mais c'est ce qui se passe sur la chinoise et en toute logique suite à l'explication que je viens de vous faire ça me semble extrêmement cohérent de la part des chinois et je serai très surpris que le que l'on ne joue pas ce personnage de la même manière sur la globale donc ce guide de là c'est ce que je recommande et concrètement l'idée eh bien ça va être de monter en priorité le sort 1 et le sort 2 pour pouvoir eh bien faire un peu de contrôler avec aïeux là rentrer des dégâts avec milo et potentiellement vous protéger avec une concrètement vous allez avoir un personnage un vrai couteau suisse qui va pouvoir tout faire en montant finalement que deux sorts et vous allez monter également un peu le dernier sort le quatrième pour pouvoir vous permettre eh bien de conserver les passifs un maximum de temps et ne pas vous retrouver entre guillemets embêté à devoir passer sur un personnage que vous n'avez pas envie de jouer simplement pour activer son passif je vous donne un exemple très simple vous jouez mieux au premier tour parce que vous souhaitez avoir cette petite survie supplémentaire au cas où votre athéna exclamation meurt et puis derrière vous avez envie de jouer concrètement tout le temps votre aïeux là parce que vous avez un personnage à contrôler qui est super sympa vous pouvez bloquer un un milo gc c'est super cool vous avez envie de rester vous sur votre aïeux là bah ça va vraiment vous embêter le moment où vous allez devoir repasser sur mu juste pour réactiver son passif et du coup vous privez de ce contrôle ce tour là donc plus vous allez monter ce quatrième sort ce passif plus moins vous aurez cette contrainte finalement de devoir absolument jouer un personnage pour activer un passif qui vous intéresse donc en premier lieu et bien je vais vous conseiller un 3 3 1 1 puis un 5 5 1 3 et c'est clairement le bill que je vous recommande 5 5 1 3 vous êtes vraiment pour moi un personnage qui va être je pense quasiment au maximum de ses capacités monter le sort 4 au delà c'est un peu greedy ce sera pas forcément extrêmement utile et noter quand même que ça va vous coûter quand même 46 tomes bleus enfin vous pouvez évidemment va passer en 5 5 1 5 et si vous êtes une énorme baleine salut fakir vous ferez donc évidemment un 5 5 5 5 donc en priorité des sorts sort 1 égal sort 2 puis sort 4 enfin deuxième bill possible que je vous déconseille du coup et bien finalement c'est un bill autour de la telle exclamation donc du coup et bien vous allez monter tout d'abord évidemment le sort 3 qu'il sur la telle exclamation mais également un peu le sort 4 pour vous permettre je vous rappelle de conserver les passifs actifs parce que ça va pouvoir augmenter de 30% les dégâts de cette attaque par passifs actifs donc encore une fois vous avez envie que vos personnages et un exclamation possèdent les trois passifs en même temps donc voilà vous pouvez faire un 1 1 3 3 puis un 1 1 5 3 et enfin vraiment si vous le souhaitez un 1 1 5 5 mais encore une fois ce n'est vraiment pas le bill que je vous recommande mais si vous souhaitez vraiment jouer à ton exclamation avec ce sort à ton exclamation vous devrez partir sur ce bill nous allons maintenant et bien passer au cosmos et pour le coup et bien je vais laisser la parole à gelal alors du coup en cosmos comme disait yui un peu plus tôt on va partir sur du cosmos au physique qui dit physique dit forcément branches va falloir chercher quand même pas mal de substats en physique avec du pourcentage si vous n'avez pas branche vous pouvez passer sur du goutte de feu on peut potentiellement partir sur de la pierre paix mais l'idéal ce sera concrètement branche en jaune là ce sera un peu plus ce sera suivant ce que vous avez on vous conseille empreinte spirituelle croix gloire matinal mais seya peut être intéressant dans le sens où comme on vous disait un peu plus tôt auparavant il y aura le si vous jouez à iolia il faudra la chance au statut donc seya peut ne pas être déconnant en bleu je pense que sur ça perle de naga devrait être le cosmos le plus utile faudra peut-être voir quels sont les substats que vous pourrez aller chercher dessus pourquoi pas de la chance au statut ou sinon directement si vous voulez un athéné d'exclamation un peu plus rapide et avec de la chance au statut on vous conseillera du coup les oeil d'aigle en légendaire alors là il ya divers il ya divers écoles on a pas mal regardé sur la chinoise on a vu que sur la chinoise à jouer en dandragon fuchsia la veuve noire de la jonquille j'ai même remarqué un peu plus récemment que fait démarrer avait été joué en jamir chinois personnellement je pense que dandragon voir fuchsia ça peut être une une très bonne une très bonne solution ça dépendra ça de votre vitesse ou de quel type d'athéné exclamation vous voulez jouer voilà sinon parler du coup derrière des compositions en termes de composition alors athéné exclamation est un personnage qui s'intègre dans toutes vos dans toutes les équipes on n'aurait pas besoin de d'une compos spécifique à athéné exclamation sa personnage qui pourra s'adapter dans vos compos habituel encore une fois il faudra voir comment vous voulez jouer si vous voulez jouer un mode dps avec milo il faudra remplacer un de vos dps pour athéné exclamation faire sur milo si vous voulez jouer avec aliolia il faudra sûrement enlever un de vos contrôles et jouer du coup athéné exclamation version aïolia sa défense elle mérite d'être complété par d'autres personnages défensifs qu'est ce qu'on veut vous dire par ça c'est que vous avez vu c'est un personnage qui mine de rien est certes intéressant mais qui a des mécaniques qui font qu'il devra être protégé à un moment d'autre on en a parlé un peu plus tôt avec yui donc voilà ça il fera quand même le protéger au cas où bien sûr vous avez la dent dragon vous avez la fuchsia mais voilà du coup on va passer aux contres directement en termes de compte c'est bien sûr à confirmer pour yoga gc comme on vous l'a dit un peu plus tôt pour minos ça va être assez assez rapide vous vous faire ichi minos contrôler bloquer des passifs vous avez voilà plusieurs opportunités dont c'est de la orphe rc naturellement pour tout ce qui est soin de mur et soin apporté par l'athéné exclamation mieux forcément qui dit bouclier dit miu miu qui est extrêmement joué dans la méta et qui est très peu ban donc vous avez toujours cette cette solution sachant que miu a un bonus de dégâts cosmique à chaque fois qu'un adversaire a un bouclier à le départ en gc qui du coup est très intéressant pour sortir son âme vous connaissez tous sa mécanique ça peut faire une très bonne cible à d'une exclamation et vous pouvez vous sûrement vous en débarrasser assez rapidement et ac qui dit ac dit exil dit aussi pourquoi pas debuff donc moins de dégâts et ac peut peut être un très bon choix en plus c'est vrai qu'on le voit souvent dans la méta en ce moment donc pourquoi pas et enfin d'oco gc quand comme vous l'a dit yui un peu plus tôt ayola va empêcher votre adversaire de jouer ses skills par rapport à son énergie mais vu que d'oco peut en générer voilà à voir par la suite de toute façon ça on testera aussi quand le personnage sera disponible sur notre version du coup on va passer à yui je te laisse reprendre la parole à toi de nous dire poule ou pas poule oui le fameux alors poule ou pas poule ouais quand même il fallait la faire cette petite phrase elle est culte eh bien je suis dans une situation qui n'est pas évidente je vous cache pas je sais pas compliqué depuis que j'ai fait des vidéos sur ce jeu je pense que c'est la toute première fois où je me retrouve dans une situation où j'ai un personnage de type x avec une réponse qui n'est pas immédiate en disant mais bien sûr allez poule je repense à athéna je repense à hypnos je repense à thanatos je repense à sars panther on peut penser encore à tous les suivants artémis etc là on est sur un personnage et bien honnêtement le poule ou pas poule il a mérité une vraie discussion avec gelal pour qu'on pour dire qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va répondre finalement à cette fameuse question alors pourquoi tout cela pourquoi et bien finalement moi ce qui me dérange le plus autour de ce personnage tout d'abord et bien c'est sa rareté c'est à dire que voilà c'est un personnage 8 j'ai mis exprès volontairement tout à l'heure dans la section ville le coup en tomes pour que vous ayez bien en tête combien ça va vous coûter en tomes pour avoir un personnage intéressant à jouer et donc clairement comme je vous l'avais conseillé 1 5 5 1 3 et même très probablement 5 5 3 3 si vous voulez rentabiliser l'entraînement donc ça va vous coûter assez cher en tomes et finalement ce personnage pour un x pour un personnage qui coûte si cher et bien il est intéressant mais pas à fait autant ce serait un excellent s autant pour un x il est un peu léger alors pourquoi il est un peu léger je vais vous l'expliquer d'une manière très simple tout d'abord et bien finalement toute sa mécanique on va dire de intéressante autour de la tena exclamation elle est quasiment pas joué elle est elle est dépassée par la capacité de pouvoir simplement jouer milo et honnêtement vous retrouvez avec l'impression de jouer finalement un x comme si vous étiez en train de jouer un milo gc c'est un peu dommage et je trouve ça déjà un gros problème de montrer que le sort principal qui donne quand même le nom à ce personnage n'est pas utilisé il ya pour moi du coup un vrai problème en termes de d'équilibre autour de ce personnage et c'est déjà un signe qui n'est pas encourageant pour l'avenir de ce personnage et j'espère honnêtement vivement qu'il va être patché corrigé avant une sortie sur la globale et dans ce cas là vous n'aurez pas d'hésitation à avoir pour pouls ce personnage mais aujourd'hui un peu de retenue autour de ça notamment cause déjà de cette mécanique finalement qu'il est qui est pas intéressante à jouer d'autre part en termes de versatilité c'est à dire que voilà vous avez compris il est capable de jouer trois types de personnages ça peut être sympa il peut s'adapter etc etc c'est cool mais en fin de compte nu sa mécanique de défense elle est bien mais elle a clairement des faiblesses elle ne vaut pas celle d'un chien surprise elle ne vaut pas celle d'un chien gc et donc du coup bien déjà on se retrouve plutôt vraiment à se dire finalement notre personnage on va le protéger avec d'autres personnages et on va très probablement ne jouer finalement plus qu'avec milo et aïeux là donc on perd de plus en plus quand même d'intérêt autour de ce personnage on est censé avoir un sort de la mort on joue plus on est censé avoir trois personnages finalement on en joue probablement que deux sur trois ça commence un peu à avoir des soucis ensuite et bien en termes de dégâts c'est un personnage qui est capable quand vous allez jouer avec milo je voulais expliquer de rentrer finalement cette fois 130% de dégâts en un tour c'est pas mal franchement c'est des gros dégâts mais vous avez déjà tout plein d'autres dps qui sont déjà aujourd'hui capables de se faire ce job et que vous avez déjà très probablement monté si vous avez l'intention de jouer votre athéné exclamation pour faire que des attaques de milo et que vous avez déjà monté un milo gc ben je vous conseille pas d'investir des masses dessus gardez votre milo gc fait des économiques tomes honnêtement franchement si c'est pour le jouer comme ça il n'y a pas trop d'intérêt vous avez plein d'autres dps encore thanatos par exemple qui lui va effectuer des dégâts bruts ce qui est quand même très intéressant bref des gros dps dans la meta aujourd'hui on en a déjà tout plein donc un autre dps qui arrive qui est capable de rentrer des gros dégâts c'est bien mais encore une fois c'est pas suffisant et enfin on a ayola et là pour le coup ayola et bien c'est la surprise un peu agréable c'est ce contrôle clairement qui est unique attention et ça je le précise bien elle est unique aujourd'hui cette forme de contrôle et du coup qui dit unique dit si vous connaissez un petit peu mon historique au travers des vidéos bah j'aime bien vous conseiller un personnage qui a des compétences unique parce que si vous êtes dans une situation où vous vous dites il faudrait pouvoir gérer l'énergie de mon adversaire rien de telle que atteint extra mission vous avez le contre parfait si vous êtes dans cette situation si vous ne l'avez pas dans votre box vous n'avez pas d'autres personnages pour le remplacer donc voilà ce qui tire un peu l'épingle pour moi du jeu enfin de ce personnage dans le jeu eh bien c'est clairement la forme de contrôle d'aïola c'est vraiment pour moi le point fort de ces personnages et donc est ce que vous devriez le pool oui allez y essayez de le pool déjà ne serait-ce que pour pouvoir vous permettre de gagner un peu du niveau de maison pour l'aune et votre champ sur prix ne serait-ce que pour ça ce sera déjà pas mal ensuite est ce que vous devriez vous ruiner dessus eh bien partez peut-être déjà dans un 3 3 1 3 3 3 3 3 si vous voulez faire le mode d'entraînement et puis plus tard peut-être petit à petit monté à 5 5 3 3 du coup et c'est faire comme ça mais encore une fois c'est un investissement vraiment cher en paume et voilà je suis vraiment dans une situation où aujourd'hui je vous dirais si vous pouvez le pool allez-y montez le de manière raisonnée réfléchissez bien de la manière dans lequel vous voulez jouer ce personnage est ce que c'est vraiment nécessaire de monter ce personnage j'en viens à vous vraiment c'est vous qui avez la réponse je ne connais pas vos box je ne peux pas vous répondre mais si vous avez déjà aujourd'hui des très gros dps et que dans vos compositions dans votre box et bien et finalement ce n'est pas les dps votre problème et que vous n'avez vous n'êtes pas intéressé pour jouer à yola en mode contrôle et bien honnêtement non vous n'investissez pas des tomes dedans voilà je pense avoir fait le tour de la question je sais elle n'est pas elle n'est pas aussi évidente que d'habitude c'est plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà c'est un personnage qui a ce fameux rang x il ferait s je ne vous dirais je vous dirais foncez comprenez moi bien vraiment pour que ce soit bien clair qu'il n'y ait pas d'ambiguïté qui est pas des gros joueurs jamais qui viennent me voir plus tard en me disant mais qu'est ce que tu as dit il n'est pas bon et tout non je dis pas qu'il n'est pas bon je dis que son rapport qualité prix n'est pas bon ce serait un excellent s mais c'est un x moyen ça voilà comprenez bien cela ça veut pas dire que le personnage n'est pas bon je ne dis pas ça je dis que son rapport qualité prix n'est pas bon et que donc pour 90% des joueurs de ce jeu qui ont n'ont pas un budget illimité qui ne sont pas des joueurs jamir pour moi le rapport qualité prix n'est pas excellent si vous pouvez vous le permettre si vous avez ski tout plein de personnages pour monter faites le si vous avez ski pas le débarin de gc pour ce personnage j'ai envie de vous dire dommage honnêtement vous auriez mieux fait de monter à débarin de gc mais voilà si jamais vous avez de quoi le monter faites le mais voilà comprenez bien ce message non le personnage n'est pas mauvais c'est son rapport qualité prix qui est mauvais voilà est ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à à cette petite conclusion j'ai l'an non je pense qu'on a fait le tour de du personnage vidéo un peu longue excusez nous mais je pense que le personnage méritait une une review complète et détaillé bien sûr il y aura un live pool il y aura un live test où là on pourra répondre à tous ces tous ces points d'interrogation sur ce moi je peux que te remercier oui et on vous dit à bientôt ciao ciao merci beaucoup les gars merci d'avoir suivi la vidéo merci beaucoup pour tous vos encouragements depuis la reprise des vidéos sur cette chaîne ça fait vraiment plaisir ça me touche n'hésitez pas et bien à la avec la vidéo à la partager à vos potes de légion qui se posent plein de questions autour de ce personnage n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour les vidéos qui vont venir il y en a tout plein qui sont dans le pipe on a plein d'idées à donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé dès que la vidéo sort et sur ce et bien je vous souhaite à tous une excellente journée ciao